Et la famille, j'espère que vous avez bien de nouvelles vidéos. Ok, aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a rien à manger. C'est normal. Il y en aura parmi nous qui aura un phtol à 5 euros, un autre qui aura un phtol à 10 euros, un autre qui aura un phtol à 20 euros. Juste avant de commencer, pourquoi elle met une casquette M ? Parce qu'elle s'appelle Myriam. Elle est où là ? Qu'est-ce que tu es grec ? Je ne sais pas, il n'y a plus de budget, frère. On a tout laissé à la Mecque. Merci d'ailleurs pour tous vos messages qu'on a reçus, qu'on était à la Mecque. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va tirer des papiers qu'elle a préparés. Vu que tu les as préparés, tu vas tirer en dernier ? On va mélanger. Toi, je te connais, tu es une cricheuse. Ce que je propose, c'est qu'on met dans le bol et on met le bol. Bah oui, comme ça, on va arranger des papiers après. Inchallah, j'ai 20 ans. Comme ça, je me fais un bon plat. Il va casser l'assiette. Je prends celui-là. Je prends celui-là. Et toi, Myriam ? On va voir, j'aurai un phtol. Vas-y, laisse-lui, laisse-lui, laisse-lui. Attention, je vais disposer d'un budget de... 5 euros ! Non ! Ça va, ton tour, vas-y, Majou. Je regarde. Il aura 20 euros. 10 euros ! Elle a 20 euros, mais comme par hasard ! T'as 20 euros ? 20 euros ! Elle a 20 euros ! Donc vas-y, on va au magasin et on va faire les cours. Très bien, arrive au magasin, c'est parti. Donc on commence directement. Myriam, elle a fait son choix, je crois. Tu vas prendre quoi ? Elle commence déjà à prendre des beignets, frère. En plus, c'est pas cher. Beignet au chocolat 49 centimes. Mais elle a 20 euros. T'as 20 euros, tu prends des trucs à 49 centimes. Mais c'est une radine, je te dis. T'en prends combien ? Elle va prendre 3 beignets, du coup. Ok, donc 49 fois 3. On a ramené la calculatrice, comme ça, personne ne triche. 147 euros. Non, ça fait 1,50 euros. 1,50 euros. Tu ne commences pas à tricher. Vas-y, prends-en 3. Prends des bons, prends des bons. Ça lui fait un bon dessert. 1,50 euros. Viens voir ce qu'il y a, viens voir ce qu'il y a. Mais je pense que je n'aurai pas assez. Il y a quoi ? Je te montre, moi, pour mon dessert, mais je pense que je n'aurai pas assez. Oh, des éclairs au chocolat. Il y a des éclairs au chocolat, mais ça coûte combien ? Des macarons. Mais regarde, ça coûte... C'est 2,50 euros. Ah bah, si je ne peux pas. Si tu prends ça, tu as la moitié de ton budget. Je voulais prendre du cheddar, mais il n'y en a plus. Non ! Regardez, burger, il n'y en a plus. Ils ont tout viré, les Arabes. Ils ont tout pris, les Arabes. Du coup, tu vas faire comment ? En vrai, tu es riche, tu n'as qu'à prendre du fromage cher. Ah, c'est dégueulasse, ça. Prends du fromage cher, regarde là, tu as du fromage à raclette. 5 euros ! Ah, voilà, je trouve ça. Tu as trouvé ça, ça coûte combien ? Ça coûte 1 euro. 1,99 euro. 1,99 euro, bah, fais ton calcul. 1,99 euro. Ah, la chance, regardez, le fromage de riche qu'elle a pris. Vas-y, elle a trop de chance. 3,49 euro. Oh, tu es bien. Ça va voir, il te reste gras, il te reste 17. Ah, je sais ce que tu vas faire. Elle va faire des hamburgers. Elle va faire des hamburgers. J'ai dit, t'en rentre, si, là, et je vais prendre des maxis. Elle a pris des maxis. Oh, regarde, elle a pris des gros. Oh, la chance, ça coûte combien ? Attends, mais ça coûte combien, ça ? Mais non, ce n'est pas possible. Regarde, maxi pain burger SS sans additif. Maxi pain burger sans additif. Ah, ouais ? Oh, yo ? 99 centimes. C'est qui doit être dégueulasse. Ah, il y en a, ils sont bien, ils ont même des boissons. Elle a dit, elle veut prendre Coca-Cola, chérie, ça. Ça, c'est incroyable, j'en prenais grave au lycée. Tu prends ça, Myriam ? Au goût cerise. Ça coûte combien, Yacine ? Fais plus, fais plus. Ça lui fait 5,83 euros. Wow. Il lui reste encore 15 euros, 14 euros. Myriam va la trouver des pop de terre à 99 centimes. Moi, c'est malgré, j'en prends, Yonès. Oh, là, là. Désolé, Yon. T'as aussi, t'en prends. Yonès, il n'a plus de budget. Moi, prenez-en un pour deux. Moi, ça me fait moins 1 euro. Ah, ouais, je vois, on en prend un pour deux. Regardez, on va faire une frite maison. T'as fait 6 euros pour voir qu'il paye. Pierre, 6 euros. Attends, mais j'ai déjà donné, moi, c'est une pâte. Pierre, 6 euros. Arrête de toucher, il a touché. Elle paye, elle paye, elle paye. Elle est bien. C'est quoi, ça ? 2,30 euros. Ketchup. En plus, c'est spécial pour les hamburgers. 2,30 euros. Ça lui fait 9,30 euros. Moi, je commence directement. Moi, il me faut des tortillas pour commencer. Le moins cher, c'est celui-là. Il y a le logo Carrefour dessus. Ça ? Ouais, 2,49 euros. Faisons, on va prendre ceux-là. Oh, il y en a grave. Faisons, on va prendre ceux-là, 2,49 euros. Moi, il me faut une sauce, mais il ne faut pas une sauce comme vous, ketchup mayo. Moi, il me faut une sauce algérienne. Parce qu'on est des désens. Ça date. On est des désens. Elle a combien la sauce algérienne ? Oh ! What ? Non, non, il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est celle-là. Il n'y a que ça ? C'est des malades mentales. 3,40 euros. 3,40 euros. Ça me fait combien en tout ? C'est interdit de faire ça ce qu'ils font. Ça me fait combien ? Ça te fait 5,60 euros au moins. Je vais la prendre. Pourquoi ? Je vais la prendre parce que je suis en DZ et j'en ai vraiment besoin pour ma recette. J'ai une proposition à faire à Myriam. Quoi ? T'as vu, toi, t'as acheté du fromage ici. Et là, il te manque de la viande. On est d'accord ? Moi aussi, il me manque de la viande. Est-ce que tu veux que tu rassembles tes 9 euros ? Je rassemble mes 5 euros. On va acheter de la viande ensemble. Et toi, tu me passes un peu de l'air d'ameur, de fromage pour ma recette. On a un deal. On a un deal. Moi, j'ai bien réfléchi. Je pense que je vais faire une pizza, une géante pizza pour 5 euros. 5, une pizza à 5 balles. On va commencer par la garniture. 1,49 euros. C'est le moins cher de tout ce qu'il y a. Parce que normalement, j'aurais mis ça, regardez, des bonnes petites allumettes, mais c'est presque 3 euros. C'est mort. Tu es affrontant. Il a trouvé une crème fraîche à 66 centimes. Regardez, maîtrise. En plus, il y a un bon pot. Pour la pâte à pizza, les reilles, on va prendre de la farine à 85 centimes. Tu n'achètes pas déjà une pâte qui est déjà faite ? Non, non, non. C'est mort. Je n'ai pas assez. Comme ça, je vais dire à maman, elle me fait la pâte. Ensuite, il va falloir mettre du fromage. Moi, je ne prends pas du fromage. Regardez le prix des fromages. 5,50 euros. Là, c'est hors budget. Ça, c'est hors budget, mec. Moi, je ne prends pas ça. C'est 4,50 euros. Il n'a pas assez. Je vais prendre ça, les gars. Regardez, 1,55 euros. Il est vraiment balèze. Je voulais mettre des champignons dans ma pizza. Et ça, c'est le moins cher. 4,99 centimes. Regardez la boîte. Tu es obligé. Je n'ai pas le choix. Tu n'as pas de budget, de toute façon. Je crois que ça rentre pile-poil dans ton budget, ça. Ce n'est pas grave. Je prends la boîte comme ça. Par contre, tu n'as plus de budget, là, du coup, Younes. C'est pas grave. Moi, j'ai ma pizza, ça va. Younes, toi, tu as tout acheté. Je n'ai que 5 euros. 5 euros en commun et on va acheter du poulet. OK, Myriam ? Oh, la chance. A few moments later. Donc, là, Younes et Myriam, à votre avis, je vais faire quoi comme repas ? Des tacos. Et non. Vous avez tous cru que j'allais faire des tacos, mais non. Je vais faire une nouvelle recette que j'ai inventée, vu sur TikTok. Je l'ai inventée, mais je l'ai vue sur TikTok. Donc, voilà. Donc, on commence avec ma sauce que j'ai achetée. 3 euros, ça coûte cher, cette sauce. La sauce de DZ algérienne. On va tout simplement la disposer de manière consiguë et déterminée. Tac, tac. Regardez, 3 euros, les gars, sur le tacos. Une fois qu'on a fait ça, on va l'étaler un petit peu partout. Donc, on fait ça. Oh, la, la, la dinguerie. C'est ce qu'on a dit, tu vas faire un tacos, en gros. Mais c'est pas un tacos, Younes, arrête de dire un tacos, c'est pas un tacos. Tac, on ferme comme ça. Et là, les gars, vous allez me dire, mais Yassine, t'as pas mis de garniture, vous allez voir. Donc, là, ça va être très technique. Là, c'est technique, Younes, ça va être chaud. OK, donc. Tac. La garniture. Eh, tu me déranges encore une fois. Encore une fois, je te prends un ingrédient de ta recette. Tac. Là, jusqu'ici, tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, 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 c'est magique. On ouvre ici. Viens voir, viens voir, viens voir. On ouvre ici. Qu'est-ce qu'on a ici, Younes ? Un trou. Un trou. Et qu'est-ce qu'on met dans le trou ? La garniture. Du formage. Donc, Myriam, merci beaucoup de m'avoir passé ton formage. Donc, on va en mettre trois par tacos. Je pense que ça va être bien trois. Ah, j'ai compris ce qu'il veut faire. Et vu qu'on a été à la boucherie, on a mis en commun, on a acheté de la viande hachée et du steak haché, de la viande hachée et du poulet. On va mettre un peu de poulet. Bismillah. Et là, il va falloir qu'on va... Et vous savez quoi ? Je vais remplir tout ça. Je vais faire un tour de magie. Il va y en avoir plein qui vont apparaître. C'est parti. Je crois qu'il faut refaire. Et voilà, on a préparé. Tu vas pour le montage, j'espère. Vraiment pas. Là, c'est parti. C'est à moi. Je vais faire des hamburgers. 20 euros, 20 euros l'hamburger quand même, faut le dire. Regarde les steaks de la richesse. Ils sont balaises. Les steaks de la richesse, frère. Alors, on va commencer par mettre de la sauce ketchup bien et généreusement. Mais qui met du ketchup dans un hamburger ? C'est vrai que c'est pas mal le ketchup, Yacine. Je te promets, tu devrais essayer un jour. C'est ça, recette, c'est son phtol. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Je lui conseille, moi, après. Le steak, la salade. Tu vas faire un Big Mac ? En vrai, je crois que c'est la recette du Big Mac. On va faire un Big Mac. Les gars, si Myriam fait un phtol, tout le monde peut faire un phtol. Ok, ensuite. Après, on va mettre le fromage. Ok. Bien comme il faut. Vache qui rit sur le haut du pain. Ah oui, pas mal. Par contre, il y a mes frites aussi dedans. Oui, oui, je sais. Là, il y a les frites à Myriam et les frites à... Je te préviens, je prends la plus grosse portion. Oyunès, je ne vais pas tricher. Ma mère, elle prépare ma pâte là, ça va être incroyable. On va enfin pouvoir attaquer ma pizza. Vous savez que moi, les bonnes pizzas, c'est toujours à la crème fraîche. 58 centimes. On va mettre ça bien généreusement. Ensuite, on va mettre le poulet. Là, c'est sûr, il y en a, ils vont me dire. Younes, tu sais que ce poulet là, il est parallèle. Il y a de l'alcool dedans et il y a de la rhubarde. Il y a de la silucune. Vous me tuez. On a juste à... Tu peux le mettre. Mais c'est ma recette. Oh, tu vas faire comme les jambons champignons. Ouais. C'est ma recette. Ah ouais, j'avoue, tu mets ça juste en dessous du fromage. Alors là, on va être bien généreux. À ton moment, c'est Yacine. À ton moment, c'est Yacine qui a la meilleure recette. Merci, merci. Ah ouais, regardez la boîte de champignons. Vas-y, ouvre là. La dame à la caisse, elle va se dire, mais il est con lui ou quoi ? Il a pris une boîte toute cassée. Il ne restait que la boîte toute cassée. Sinon, toutes les boîtes, elles avaient été truquées. En vrai, ça reste. Wesh, il y a du crachat dedans, on dirait. C'est juste la boîte, c'est juste la boîte. C'est juste la boîte. J'avoue, ils ont l'air bien les champignons. Ouais, là, on va mettre quelques champignons. Ça, c'est la pizza jambon champignon. Je vous promets, ça fait grave la gif et on va la mettre au four. Moi, c'est ultra rapide. Est-ce que tu penses que c'est mieux fast-food à acheter dehors ou celle-là ? On verra, on verra, on verra. Là, ça va être l'heure de manger dans quelques minutes. Il ne reste pas beaucoup de jours pour le ramadan. Il ne reste même pas 3-4 jours. Donc, écoutez bien. Pendant ces derniers jours, il faut vraiment qu'avant de manger, vous fassiez des invocations. Répétez après moi. Répétez cette invocation. Elle est vraiment très importante. Là, c'est l'heure. Comment le professeur est-il rompé son jeûne ? Bismillah. Comment tu fais comme ça ? Après, tu bois 3 gorgées. Bismillah. Et là, tu fais l'invocation que vous connaissez. Tout ce moche d'adjoint français. La soirée fait partie. Les veines sont humides. Et la récompense est auprès d'Allah, Inch'Allah. On commence par le repas à 5 euros. Je n'ai pas pu faire plus. Donc, on va voir une petite review. 5 euros. On va regarder la pâte. Franchement, maman, elle a pris 2 ans. La pâte, ça a l'air d'être un bengueur. Comment ça, j'en ai pris 2 ? Vas-y, Myriam, prends un petit bout. Prends un bout pour goûter. Bismillah. C'est pas plus bon. Tchin, tchin. Vas-y, vous pouvez y aller. Bismillah. Tu sais, ce qui passe crème, c'est la crème fraîche avec le fromage et les champignons. C'est un mélange incroyable. Je mets une bonne note de 9. Désolé. 9 sur 10. 9 sur 10. Myriam, tu mets combien ? Maman, je vais dire ma mère. Les trous qu'il y a dans la pâte, elle est bien aérée. C'est plaisir. Incroyable. Moi, je ferais un effet de haïs. Elle est incroyable. Je mets un 10 sur 10. 10 sur 10. Merci. Pour l'instant, Younes, t'as 19. T'as 19 sur 20 du coup. Waouh. Je pense, en vrai, si t'aurais eu plus de budget, t'aurais mis du fromage à l'intérieur. Ça aurait été incroyable de refourer au fromage. On passe à mon repas. Donc, moi, avec 10 euros, j'ai pu me faire tout simplement des mini tacos triangle avec des frites. Je sais que Younes, il me regarde, il a faim. Vas-y, viens goûter. S'est-ce que vous avez dit ? Viens goûter. Oh, merci. Oh, Ben Spencer. J'avais qu'un croc dans une pizza, mon ventre. Un truc de ouf. Vas-y, vous pouvez goûter. Vous pouvez goûter. Vous me dites ce que vous en pensez. Vas-y, Myriam. Smelef. Attends, mais ça, moi, je prends la plus grosse. Allez, on va dire c'est celui-là. On va l'ouvrir déjà. Il y a plusieurs saveurs. Il y en a, ils sont la vache qui rit. Smelef. D'autres, un truc. Non, je n'ai pas celui à la vache qui rit. Smelef. Celui-là, je crois, c'est viande hachée, fromage, sauce samouraï. Oh, c'est bon. Non, sauce algérienne, pardon. C'est super bon. Il y a les frites aussi avec, si vous voulez rajouter des frites. Ça passe très bien. Une note de 1 à 10, s'il vous plaît. Ça, c'est un bon apéritif. Franchement, je vais mettre la note de 8,5 sur 10. Oh, le gars. Non, là, c'est trop, trop bon. Et Myriam ? Elle ne peut même plus parler. 10 ? Non, c'est hyper bon. Myriam, est-ce que tu préfères la pizza ou ça ? Dis la vérité. Je suis incroyable. Dis la vérité, tu préfères quoi pour l'instant ? Oui. Ton classement pour l'instant. La pizza ? Ok, du coup, pour l'instant, je suis le dernier. Trop, trop bon. Mais ta recette, ça, je te promets, elle est incroyable. Donc, Younes, sa recette, c'est 19 sur 20. Moi, c'est 18,5. Là, on va vous présenter mon repas. Les hamburgers, frites, dessert et coca. En vrai, les prix, ça a grave augmenté. Pour 20 euros avant, on aurait fini. Ça, en vrai, pour 5 euros, on aurait eu ça avant, je pense. Mais ce qu'il y a au tir, c'est les steaks de la boucherie. Ah ouais, j'avoue, les steaks de la boucherie. Vas-y, vous pouvez goûter, du coup. Ça, je peux ? Ouais. Goûtez à deux, du coup, c'est parti. Regardez, c'est bon. En vrai ? La sauce. Pourquoi je fais ça ? Ah, c'est sec ? Des malades. Oh, Myriam, ton barguer, il est sec. En fait, je pense que c'est le four qui a fait ça. On va me dire pourquoi. Alors ? C'est grave mieux. Pour ceux qui ont la ref, c'est le menu giant de McQuick. Les frites, c'est un bengueux. Du coup, note de 1 à 10 sur le repas, pour l'instant, de Myriam ? Alors, moi, je lui mets, sur 10, je lui mets 9,5. Vas-y, t'es un hypocrite, toi, c'est pas possible. Non, mais... Tu dis c'est sec, alors que moi, t'as fait aucune reproche, tu m'as mis 8 et elle, tu lui mets 9,5. Non, parce que moi, je suis un mec, j'aime bien quand c'est bien consistant. Et toi, Myriam, tu mets combien ? Moi, sur la 9, je mets 8. 8 ? J'aime, c'est trop sec. Du coup, le dessert, Myriam, t'as pas goûté le dessert ? Ouais. Du coup, on goûte. Je ne vois pas prendre un pour goûter. Ça part comme ça, c'est à moi, ça a goûté ça, 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 ça. Ouais. Partage ! Le dessert, c'est un beignet au chocolat. Le dessert, ça, tu ne partages pas. Elle a le droit, c'est son signe, elle a le droit. Au moins, je peux avoir du coca. T'as de l'eau si tu veux. Elle a le droit, ça. Myriam, elle est dure en business. Ça, elle a déjà que t'as fait goûter le burger. Ah, c'est une dinguerie. Donc, maintenant, je vais vous demander de faire un truc. Vous faites un classement sur les repas du dernier au premier. Le dernier, vous mettez quoi ? En étant honnête. Je ne peux pas mettre un dernier. Ok, Myriam, elle a mis le burger en dernier. Younes, tu mets quoi en dernier ? Ça, je ne peux pas mettre un dernier. Les trois, ils sont incroyables. Mais s'il faut vraiment faire un choix, je mettrai les feuilles de brise à ça, là. Ok, Younes, il met ça en dernier. Après, je mettrai ça et la pizza. Ok, et toi, Myriam, c'est quoi ton classement ? Ouais, c'est ça. En premier ? Ok, le burger en dernier. 5€, je me suis bien ébouri. Dans les commentaires, dites-nous à votre avis, c'est lequel qui a gagné. En vrai, pour 5€, Younes, c'est la fin d'un gris. Nous, on va vous laisser là. Bonne fin de ramadan. Ciao, ciao.